Pour cette dernière vidéo de la chaîne de l'année 2023, je tiens à rendre hommage à un très bel immeuble de haut standing au Bénin à Cotonou. Un immeuble de haut standing construit avec les contraintes et les besoins africains, réalisé par l'architecte français Jacques Ledue. C'était son premier projet en Afrique et il a eu, par sa conception, à bien penser le projet par rapport aux contraintes environnementales. Les amis, vous êtes nombreux à vouloir construire de belles maisons mais vous avez peu de moyens. Et ça, c'est parce que vous pensez qu'il n'y a qu'une seule façon de faire. Ma première formation sur la construction moderne avec des matériaux écologiques et économiques qui vous aide et vous montre comment construire du beau mais avec peu et enfin disponible. Et en promotion et c'est les derniers instants de la promotion parce qu'à la fin de ce mois de décembre, en janvier 2024, les prix redeviennent à la normale. Elle est à moins 90% en ce moment, c'est la dernière promotion, je n'avais encore jamais fait ce genre de réduction. Donc c'est pour les fêtes de fin d'année et pour les fêtes de Noël, etc. Tout est combiné dans la promotion. C'est cadeau, premier là en description. Les pouces bleus, les pouces bleus de fin d'année, les pouces bleus les amis, c'est la bonne année, c'est la Noël. Donc c'est les fêtes de fin d'année, tout le monde est content. Laissez-moi des gros pouces bleus pour que je sache que vous aimez ce type de contenu et qu'on fasse un très bon bilan de la chaîne pour l'année prochaine. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est le moment de rejoindre le bateau parce que c'est du gagnant-gagnant. Quant à nous, on passe à la vidéo maintenant. Donc c'est la résidence IBGE, de Currency Architecture, c'est l'agence d'architecture qui a travaillé sur le projet. Regardez-moi premièrement cette façade, cet alignement des bâtiments, ce mur de clôture avec de la pierre taillée, cette verdure déjà présente, ce bois raffiné, un ouvrage professionnel. Un ouvrage fait par un professionnel pour des besoins esthétiques, tout-ci, tout-ci. Déjà, là, on est qu'au début de la vidéo. La résidence IBGE est devenue l'un des immeubles emblématiques du quartier Zongo et Ouzo, dit également zone résidentielle. Regardez comment le bâtiment s'inscrit dans un contexte. Vous savez, généralement, ce que vous faites, vous. Et ce que beaucoup d'architectes locaux font, c'est qu'ils vont prendre un bâtiment, un immeuble, ils vont le mettre au centre de la parcelle, ensuite ils vont laisser des petits espaces rikiki et ce sera tout. Comme je vous le dis toujours, ce qu'on fait, le choix à faire, c'est de se retirer. Il s'est retiré, premièrement, pour libérer l'espace. L'espace qu'il a retiré, l'espace qu'il a libéré, c'est haut devant. Et déjà, là, je vois, par ici, je vois qu'il y a une petite cour, donc, à l'entrée de l'immeuble. Si vous voulez faire des logements, ce genre de projet, d'immeubles, de haut standing, à vendre, à louer, c'est des designs comme ça, très simples, typiquement inspirés d'un design africain, et ensuite, bien aménagés avec des matériaux nobles, des matériaux locaux, enfin, franchement, peut-être qu'il n'a pas utilisé la terre, il n'a pas eu à suivre ma formation, bien entendu. Même ici, en France, ne vous étonnez pas, même ici, en France, c'est très, très, très compliqué. On n'est pas nombreux à savoir toutes ces choses sur les... C'est encore que maintenant, en 2023, 2024, que ça commence à se pousser, mais sinon, avant, là, en 2018, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Et donc, oui, je disais qu'on voit déjà l'aperçu. On voit l'aperçu que ça promet. J'aime bien les portails avec cette texture bois. Souvent, quand je mets des portails avec des barreaux de bois sur mes projets, mes clients, souvent en Afrique, ils s'étonnent un peu. Oui, le bois, ça n'a pas à mourir. Non, vous voyez, là, le bois, il est très propre, il est très bien. En plus, ça donne une couleur, un cachet que ceux de vous, vous avez. Je ne sais pas, on n'a pas bourré de carreaux. Excusez-moi, excusez-moi, il n'y a pas de carreaux sur le... Regardez, vous allez... Il n'y a pas de carreaux ici. Vous ne voyez pas de carreaux en façade, même sur les murs. C'est de la pierre de taille. Donc, on utilise des matériaux précieux, des matériaux ancestraux. Regardons. Elle a été conçue en 2012. Regardez comment le bâtiment, il s'inscrit dans le contexte. Ici, là, le bâtiment est reculé. On évite le vis-à-vis avec les voisins, OK ? C'est vrai en 2020. Et les climatiseurs, ces choses, comme je... Franchement, je ne comprends pas. Quand je vous le dis, moi, en fait, tu sens que nous avons... On a étudié au même endroit. On a étudié l'architecture au même endroit. Paris, Rome, etc. On sait un peu comment les choses fonctionnent. Comment on peut garder un certain esthétisme. Comment on peut garder un certain cachet. C'est pourquoi, moi, quand les clients viennent me contacter, je ne suis pas... Je ne me considère pas comme cher. Je considère que comme les prix que je donne, ce sont des prix qui sont en fonction de ce que je délivre, la demande que j'ai, la valeur que je fournis. Donc, souvent, ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir trop gagner. Ce n'est pas vraiment ça, le problème. La question, c'est surtout la valeur que tu délivres et le projet que tu vas délivrer derrière. Quand tu fais un projet à un client, le client est content qu'il sait qu'il a un projet unique, uniquement pour lui et pas pour... Et le projet qu'il a, lui, ce n'est pas ce qu'il va retrouver chez son voisin. Ce n'est pas une copie collée. C'est un projet qui a été poncé pour son terrain, qui était poncé pour l'endroit. Là, vous voyez, les clims sont bien en haut. Il n'y a pas des clims à côté, des clims dans les... Non, je n'en vois pas pour l'instant. Je vois les clims bien placés au-dessus. Ce qui veut dire que l'architecte s'est débrouillé à ne pas entacher la façade de son bâtiment. Parce que c'est quand même un coup pour nous de voir beaucoup des clims sur les façades comme ça. Ça ne plaît pas à l'œil. Vous comprenez ? J'ai rencontré les propriétaires... Donc, c'est lui l'architecte. ...promoteur, monsieur et madame... Jacques Ledoux. ...à la haut, en 2011. Ils avaient déjà fait réaliser plusieurs... Donc, ça, c'est le promoteur du projet. ...bâtiment de bonne qualité. Pour celui-ci, il voulait mettre en avant et concilier une architecture moderne et une... Donc, vous voyez là-là ? On n'a pas de carreau ici. ...identité africaine. Mais également valoriser des savoir-faire locaux. D'accord, il voulait aussi valoriser les savoir-faire locaux. C'est typiquement ça. C'est à la haut et d'origine. Ce qui est chiant, c'est que les gens doivent quitter de l'extérieur pour venir faire des trucs bien chez nous. Ça, c'est la chose un peu déplorable. Et nous, de notre côté, ce qu'on fait, on ne valorise pas les trucs, les cultures locales, les trucs environnementaux. Non, on importe juste les mêmes trucs. On a vu des bâtiments qui ressemblent à ce qu'on a vu à Rome. On vient faire ici. Je pense par là, par la basilique à Yamsoukru. D'ailleurs, je vous en parlerai un jour, certainement. ... ... Alors que nous-mêmes, on a tellement de cultures, tellement de choses qu'on n'exprime pas. Les plus importantes d'Afrique de l'Ouest. Enfin, les plus nombreux, je veux dire. Cette ethnie voit un véritable culte à la gemilité, ce qui a donné naissance à un art statuaire, celui des Ibeji. Dibi. Écoutez, lui, il ne vit pas au Bénin. Il est là. Pour moi, c'est que nous, quand on est architecte, quand tu es architecte, en fait, tu fais beaucoup de métiers en même temps. Tu fais de l'anthropologie. Parce qu'avant d'inscrire un bâtiment, tu dois d'abord faire une étude sur les populations locales, sur comment les gens y vivent, comment les modes de vie, comment se déplacer, comment se nourrir, comment discuter, comment les points de rencontre, toutes ces choses, tous les facteurs, les points de déplacement, tous ces trucs, tu en prends compte avant de concevoir ton bâtiment. Donc, si il lui les sait, c'est parce qu'il a eu à faire ce projet. Et moi aussi, la plupart des projets que je fais en Afrique ou quelque part dans le monde, par exemple, quand tu fais un projet en Amérique du Sud, en Amérique centrale, tu réfléchis déjà, premièrement, le contexte urbain, à toutes ces choses. Et c'est à toutes ces questions-là qu'on se pose. C'est pas juste un projet, tu commences à dessiner. Non, il y a toutes ces études anthropologiques, sociologiques derrière. Et ensuite, tu commences à concevoir ton projet. Naître, l'Edji à deux. Dans l'art des EBD, c'est dans la mise en tension du vide entre les deux figurines. Là, il vous explique même les choses que beaucoup d'entre vous, vous êtes béninois, que réside le symbole de l'unité indissociable des jumeaux. Le projet en est devenu une allégorie. Les masques vaudous des Angbeto nous ont également inspirés. À l'image de ces masques qui transforment les proportions humaines en une forme abstraite, trois parures... Là, il explique la philosophie derrière la conception de ce bâtiment. Les cannes de bambou viennent unifier et habiller le bâtiment. Donc, en fait, ils ont voulu masquer et cacher le bâtiment en unifiant avec cellade de bambou en façade. Les cannes et bambou sont également emblématiques de certains habitats séculaires de Ouida, à l'ouest du Bénin. Quelques mots sur le projet maintenant. Le terrain, en forme de rectangle élancé, est tronqué au sud par une oblique tracée par la rue. Cette façade sud fait face au littoral situé à deux blocs et d'où soufflent les vents dominants de secteurs sud-sud-ouest qui balaie Cotonou. étudiant. Nous avons installé quatre voiles béton dans l'axe longitudinal pour former deux volumes décalés suivant la limite sud du terrain. Ces deux volumes abritent les logements et sont énervés par un vide central qui les réunit. Ces trois corridors font face au vent dominant. Nous avons également tendu entre ces lames des ombrières opérant un processus naturel de convection. Le volume central, ouvert en façade sud et en toiture, est naturellement désemfumé et constamment rafraîchie par la brise. On ne connaît pas les carreaux sur les murs. Non, on ne connaît pas ça. Nous, on connaît les carreaux sur le sol, oui, certains types de carreaux, mais beaucoup de carreaux sur les murs, on ne connaît pas trop. C'est rare de voir ça en France. Je ne sais pas, c'est rare, je ne vois pas beaucoup. C'est pourquoi la chose qui me... D'ailleurs, d'où le fait que j'ai commencé à me faire connaître sur cette chaîne, c'est sur ce fait où je critiquais beaucoup les bâtiments avec des carreaux. Ça m'avait tellement sidéré. Ça, c'est l'arrière du bâtiment avec des volumes décalés et favorisant du coup l'accès au balcon. Ici, on n'a pas de brise soleil ni de brise vue parce qu'on est en plein nord. On est en plein nord de ce côté-là. Parce que de l'autre côté, c'est le sud où il y a des brises vue en... On a de bambous et de cannes. Cette résidence, en l'occurrence de standing... Très propre. Vous voyez là, le mur en pierre, on l'a habillé. Donc, on a fait comme une double peau en haut et on l'a habillé d'une substance végétale. Et ici, on a mis un mur végétal. Pourrait être décliné selon nous et à moindre coût pour des habitats collectifs accessibles à la classe moyenne émergente. Chaque niveau... Donc, les logements sont traversants. ...deux logements de trois et quatre pièces. Ils sont traversants de triple exposition et sont dotés d'esp... En fait, ouais, triple exposition, ouais. Franchement, c'est très bien. ...extérieur généreux. Un penthouse est installé au cinquième étage. Au rez-de-chaussée, une salle de fitness commune est reliée à la piscine par un solarium. Un volume technique d'un niveau protège ses espaces extérieurs des nuisances urbaines et les sécurise. Ouais, c'est bien ce que je disais. Ça, ils ont créé une masse végétale en haut ici sur le dos. Il est habillé de pierres de l'Atacora qui ont été... Pierre de l'Atacora, je ne connaissais pas. ...taillées sur place. Depuis... Hum, taillées sur place en plus. ...la rue, le cheminement s'élève en pente douce vers le hall, générant une différence de niveau de 80 cm. Les crues étant parfois importantes à Cotonou. Hum, ouais. Les crues importantes, problème de canalisation, hein. Le projet... Moi, je pense que c'est l'une des premières choses dans laquelle on devait commencer à faire l'urbanisation, c'est sur les crues et toutes ces choses. L'eau, elle est très importante dans la ville. ...dispositifs, techniques passives en toiture, chauffe-eau solaire, installations photovoltaïques, par exemple. Ok. Enfin, le bâtiment a été isolé. Cela a réduit sensiblement les consommations d'énergie. La résidence IBJ a été entièrement réalisée grâce à des artisans et des entreprises locales. Hum, c'est bien, c'est bien. Ouais, ça, ouais. Il suffit juste de bien piloter les artisans locaux et ils font des trucs et ils font du travail. Le chantier a été assuré par notre partenaire architecte Lawal El-Chittou, assisté par l'ingénieur Noël Fabé-Orun et un maître d'oeuvre d'exécution au Bethloumnan. C'était notre premier chantier en Afrique. Hum, ouais. Il a fallu bousculer nos habitudes. Qu'il s'agisse d'assurer la sécurité des personnes ou de... C'est pas facile. ...palier au manque de qualité de certains matériaux ou outils. En 2015, devant certains choix de mise en oeuvre, la plupart des fabricants européens n'exportaient pas certaines de leurs solutions techniques. De cloison sèche, par exemple. Ah ouais, c'est vrai. Nous avons insisté pour nous faire livrer et les équipes ont été formées sur place. Ça, le problème avec certains chantiers de grande envergure, il faut reformer les équipes sur place pour que, bah oui, que ça se passe et que ça aille bien. Côte d'acier de qualité traité anti-corrosion. Eh, cette vidéo, si vous êtes là, laissez des pouces bleus les amis, qu'on référence au maximum cette vidéo. Très bien. Ça présente beaucoup ce qu'on pourrait faire éventuellement, comment on pourrait hausser le niveau. Bien entendu, j'y viens. En fin d'année... Enfin, fin d'année... Oui, fin d'année 2024. Je viens. Je finis ce que j'ai à faire là, là, là. ...au Portugal. Ah, ok. Il parle de ça, là. C'est profilé métallique qui ont été fabriqué au Portugal parce qu'on ne peut pas les faire... Mais de contraintes fortes n'est souvent... Attends, je vais remettre... ...ont été niveaux suffisants localement. Les structures métalliques, supports des mouchers à biais ont été fabriqués au Portugal. D'accord. Mais de contraintes fortes laissent souvent de belles surprises. On pourrait citer comme exemple des coffrages réalisés au niveau à eau et étayés avec toutes sortes de bois de récupération, mais réalisés après vérification avec des tolérances exceptionnelles. Et les exemples représentatifs de l'inventivité et du savoir-faire de nombreux compagnons sont pléthores. On m'a un jour interrogé sur l'opportunité de l'ouverture d'une école d'architecture au Bénin. J'ai mis plutôt un intérêt pour une école de la construction au sens large. Des écoles d'architecture existant déjà dans les pays limitrophes tels que le Togo, par exemple. L'architecture est... École de la construction au sens larache. Oui, ça c'est intéressant. Vu qu'on a une culture, on a cette notion de vouloir beaucoup plus la formation qu'autre chose. Je pense que c'est très intéressant. tributaire de la qualité des compagnons. Pourquoi ne pas rêver de l'appui d'industriels européens, de grands groupes de construction, d'associations telles que celles des compagnons du devoir pour former de très bons maçons, plombiers, charpentiers sur place ? Je pense que c'est exactement ce qu'il nous faut, former de très bons maçons. Parce qu'il y a beaucoup de techniques. Vous savez, la maçonnerie, c'est vraiment un métier à part en dire. Ce n'est pas que tu vas te lever et tu vas faire deux, trois briques. Non, la maçonnerie, il y a beaucoup de techniques. Il y a beaucoup de choses à savoir en maçonnerie. Incroyable, il y a beaucoup de techniques que tu ne peux pas savoir si tu ne sais pas. Tu n'as pas été formé sur ça. Il y a beaucoup de choses même quand tu fais un dessin architectural. Quand tu donnes un maçon ici et que tu donnes un maçon en Afrique, en Afrique, c'est un peu... Vous comprenez un peu quand je dis souvent en Afrique, c'est pour ne pas dire... Donner des exemples bien précis. On est dans des généralités généralement, dans un contexte général. Et que vous donnez un maçon en Afrique, parfois, il ne va pas bien lire la chose, il va la traduire à sa manière. En ce moment, j'ai pas mal de projets au Bénin aussi. Le Bénin, c'est un pays qui avance. Les amis, les amis, je suis très content de voir ce genre de projet émerger en Afrique, notamment au Bénin. C'est très important. C'est très important pour l'image du pays. Imaginez qu'on ait de plus en plus d'architectes comme ça, qui pensent sensiblement à la conception, à la réflexion sur ce projet. Si on en a plus qui font ce genre de projet, et ce genre de travail, on moderniserait beaucoup plus nos villes. Nos villes prendraient une tournure beaucoup plus différente que celle de maintenant. C'est parce qu'il y a un grand laxisme en Afrique. Du coup, la plupart des choses qu'on fait, on les banalise comme ça, alors que ça a une très grande importance aux yeux des autres. Donc, c'est ce que je pense et le niveau de rigueur qu'on devrait atteindre. Nous aussi. C'était Sagesse Boutou, l'architecte. Ma formation sur la construction en terre crue, elle est disponible encore en promotion et mon livre, le guide de thème de l'architecture et de la décoration intérieure encore disponible. C'est la promotion de fin d'année. Bonne fête de fin d'année pour vous et joyeux Noël, bonne année à vous si je ne vous les ai pas souhaités en famille. J'espère que tout le monde va bien. Pour le bilan de l'année 2023, je vous remercie beaucoup. On a suscité, on est plus de 9000 aujourd'hui et ça fait plaisir de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés, des commentaires, qu'on soit devenu une très grande famille ici. Parce qu'à la base, je voulais créer cette chaîne en décembre 2023. Ce n'était pas prévu pour la créer plus tôt, mais c'était un coup de gueule et un ras-le-bol des carreaux qui avait fait ce que je fasse cette première vidéo. Je ne me souviens plus, c'était en février, je pense, en février 2023 du coup pour le Covid. Donc, elle n'a pas encore fait, c'est un an complète, mais ça fait plaisir quand même qu'on ait parcouru cette période ensemble et de très bonnes vidéos vont arriver pour l'année 2024. Il y aura encore ce format où on va analyser les vidéos, on va analyser aussi les villes. Maintenant, on va analyser les villes, l'urbanisation, l'urbain, on va faire un peu plus d'analyse de ce type et aussi on va rentrer dans des projets un peu plus concrets. Mais pour les visites, donc pour les visites personnelles pour mes projets en Afrique, pour mon déplacement, mes déplacements, toutes ces choses, ça va se faire à partir de septembre, octobre, donc octobre, surtout octobre. En octobre, je vais faire un peu le tour et vu que j'aurai terminé la formation que je suis en train de faire ici en France en ce moment même parce que ma formation se termine en septembre donc c'est à ce moment-là que je serai libre vraiment de tout piloter. En ce moment, je fais tellement de choses en même temps, lier la chaîne, l'agence d'architecture, les projets, la formation que je fais, donc il y a tellement de choses que je n'ai pas le temps de me déplacer en physique, vous savez, je ne peux pas me dédoubler donc c'est mes équipes qui gèrent un peu certaines autres choses mais on va vraiment s'amuser, s'amuser cet été, enfin l'été prochain pour le coup. Merci beaucoup, bonne année encore, c'était Sages Boutou, je vous fais plein de bisous, passez et profitez bien vos familles et vous. A bientôt. Et vive les constructions, vive l'architecture, vive la modernisation, vive l'Afrique.